Et puis le premier ministre-chef du gouvernement qui va procéder demain à l'inauguration de la nouvelle succursale de Faubert-Gabon à Libreville avec un showroom de 2000 mètres carrés dans la zone industrielle d'Oloumi. Voici l'enjeu économique de cette installation. Jean-Raoul Mbadinga. Ce quatorzième point de vente conforte la place de Faubert-Gabon, distributeur numéro un des matériaux de construction dans le pays. C'est donc un investissement supplémentaire de taille qui démontre à la fois la bonne santé financière de l'entreprise et surtout la rigueur de sa gestion. Si ce point de vente est le quatorzième sur la liste, il est le plus moderne de par son architecture qui participe à la modernisation de la ville. Son positionnement sur le plan géographique, entrée sur Gatolle, démontre l'ambition de gravir les marches à l'échelle des valeurs. Carreau couleur marbre, design à l'inoxydable. Faubert-Gabon inscrit donc son action dans la durée, c'est-à-dire dans la pierre. Son expérience et son savoir-faire dans le domaine le concernant a conduit à une véritable innovation qui pousse ainsi donc à la performance de son personnel. Dans une nation en pleine mutation, Faubert-Gabon se situe au juste milieu de l'action gouvernementale qui s'adapte au temps et que l'entreprise adapte au goût du temps. Équipement domestique, produits métallurgiques, matériaux BTP, matériel industriel, quincaillerie professionnelle. Bref, c'est dans cet immeuble bien compartimenté avec un showroom de 2000 m2 où les salles de bain se fondent dans du matériel tout en couleur qui donne vie et couleur à une habitation moderne. Que Faubert-Gabon vous reçoit dans la zone industrielle pour le meilleur et pour les prix. Vous le savez, nous vous le proposons depuis quelques jours, le premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onando, qui est en mission, une tournée républicaine dans la province du Grand Nord. Ce soir, nous vous proposons l'étape de Mimvoul dans le département du Wontem où le premier ministre, chef du gouvernement, a été accueilli avec les honneurs dus à son rang. Claudette Eweré-Richan pour l'économie de cette étape. La délégation du premier ministre Daniel Onando a rallié la ville de Mimvoul dans le département du Wontem, situé à une centaine de kilomètres d'Oyem, le mercredi 13 août 2014 en soirée. L'accueil dans cette localité natale du ministre Fiden Menge-Menguang a été des plus remarquables. La simplicité, l'élégance et la brièveté du mot de bienvenue du maire de la commune, Antoine Franci et Didi, en ont constitué une parfaite illustration. Intervenant au nom des populations mivouloises, l'honorable député François Ngoontoutoum a remercié le chef du gouvernement pour cette tournée républicaine qui vise avant tout à mieux connaître la réalité existentielle des Gabonais. Comme les autres villes de notre pays, Mimvoul rêve d'un avenir meilleur. Votre séjour, à ce que nous savons, est d'abord républicain. C'est le premier ministre, chef du gouvernement de la République, qui rend visite à ses administrés et qui vient constater de lui-même l'état de mise en œuvre de l'action gouvernementale. C'est le premier ministre, chef du gouvernement, qui vient s'imprégner de la situation économique, sociale et politique du département du Hontem. Ce que nous souhaitons, monsieur le premier ministre, c'est la constance dans l'accompagnement multiforme de l'État. Les populations de Mimvoul ont besoin d'un vrai coup d'accélérateur pour faire émerger leur localité dans des domaines aussi divers que les infrastructures de base, l'emploi des jeunes et la sécurité, sans oublier le tourisme. Sensible à tous ces propos qu'il a d'ailleurs trouvés aimables et sincères, le professeur Onando a réitéré l'objet de sa mission. Avant d'aller au vrai message que le chef d'État m'a dit de venir vous délivrer, vous dire un message personnel. C'est le message de l'unité des fils et des filles du Hontem et notamment de Mimvoul. Le président de la République, en m'enommant au premier ministre, m'a confié deux missions. La première mission, c'est de doper la croissance économique du pays. Il a un projet de société, il a un plan, le plan stratégique à bon émergent. Donc il faut que j'applique ce plan de cible à cœur à vaut dans la croissance. Aujourd'hui, nous avons une croissance de 5,5%. C'est bien, beaucoup de pays nous envient avec cette croissance. Mais cette croissance ne suffit pas. Parce que ce n'est pas une croissance qui est vraiment interne à notre pays. Le président a encore pensé, puisqu'il veut, l'émergence en 2025. Il s'est dit, il faut aussi penser à la pauvreté. C'est pourquoi, à la suite du rapport McKinsey, il m'a dit de mettre l'accent sur la lutte contre la pauvreté. Parce que, comme ça, quand vous n'allez pas vous inscrire, demain vous allez rater le coche. Vous n'allez pas avoir des avantages. Le président de la politique qui met en place n'est pas la politique d'un parti politique, n'est pas la politique contre l'opposition, c'est la politique de tous les Gabonaises et les Gabonais. C'est la politique des pauvres et des riches, c'est la politique de tout le monde. Mimoul étant une ville frontalière au Cameroun, le premier ministre a appelé à la vigilance face à la menace du virus Ebola et de la secte Boko Haram. La visite de la préfecture et la résidence du préfet en construction ainsi que des audiences ont bouclé cette étape avant le district de Boulossoville.